Au niveau du CHU de Bebelouet, nous allons voir ensemble une affection importante tout d'abord de par sa fréquence et tout un chacun dans sa vie quotidienne du moins a rencontré cette pathologie que sont les appendicites aiguës. Alors comme définition, l'appendicite aiguë c'est quoi ? Comme son nom l'indique, c'est une inflammation aiguë de l'appendice vermiculaire. Alors c'est quoi l'appendice vermiculaire ? C'est un organe lymphoïde et non pas un viscère qui est attaché au tube digestif, au niveau du colon droit. Alors pourquoi cette pathologie est intéressante à étudier ? Tout d'abord parce que c'est une urgence chirurgicale. Elle est très fréquente. D'ailleurs c'est l'urgence chirurgicale et l'intervention chirurgicale la plus pratiquée en urgence. Elle touche l'adulte jeune entre 20 et 30 ans, mais ça peut aller jusqu'à depuis l'enfant, entre 10 et 30 ans. Le diagnostic a un intérêt important. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement fréquent qu'il doit être clinique. Pourquoi ? Pour ne pas se perdre dans les méandres diagnostiques et des examens complémentaires. Donc tout un chacun doit être capable de suspecter du moins le diagnostic d'appendicite aiguë. Le traitement, est-ce que ça a un intérêt ? Le traitement, oui. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'il est chirurgical. Et deuxièmement, il n'admet pas de retard. Il n'admet pas de retard. Pourquoi ? Sinon, on va évoluer vers les complications. Si l'appendicite aiguë est entre guillemets traitable et bénigne, ces complications sont redoutables et mortelles. Très bien. Alors, un petit rappel anatomique de l'appendice, qu'on appelle vermifond. Pourquoi vermifond ? Parce qu'il ressemble à un verre de terre. Donc, c'est une formation tubulaire borgne. Son calibre est d'environ 8 mm. Alors, quand on dit calibre, c'est à la transection, c'est le diamètre. 8 mm, pourquoi c'est important de le savoir ? Parce que ça sera un élément important pour le diagnostic. D'une longueur moyenne de 8,5 cm, bien sûr, il y a des extrêmes qui vont jusqu'à 20 cm et plus. Comme je vous l'ai dit, c'est un organe lyphoïde qui est agencé sur le bas-fond sécal du côlon au point de convergence des trois bandelettes longitudinales de ce côlon. et il est situé environ à 2,5 cm au-dessous de la valvule de Bohin ou ce qu'on appelle la convergence lyocécale. Alors, les vaisseaux sanguins et les lymphatiques qui parviennent à l'appendice, ils le quittent et le quittent où ? Vers le méso-appendice. Comme on a dit que c'est un organe lyphoïde, donc toute la région est riche en vascularisation lyphoïde. L'artère appendiculaire est une branche de l'artère ilio-byséco-colique qui est une branche de la mésentérique supérieure et parfois elle est tributaire de l'artère ovarienne chez la fille. La veine appendiculaire se draine dans la veine mésentérique supérieure à travers l'ilio-colique. Alors, voici à peu près une anatomie de l'appendice. Sur le schéma ou la prise, la photo opératoire, voici le côlon droit, le sécan, une bandelette longitudinale, et ceci est l'appendice. Pardon. Et ceci est l'appendice. Et ça, c'est l'intestin grêle. À gauche de votre écran, c'est intéressant pour dire que notre appendice, en réalité, si en général il est en position, ce qu'on appelle en position iliaqu'interne, ici, il a différentes positions, que ce soit postérieure ou en antérieure, en supérieure et en inférieure. Ce schéma est important à comprendre, car comme on va le voir tout de suite, va poser le problème, cette disposition anatomique, va poser le problème d'expression clinique de notre appendicite aiguë. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fonction de la position de notre appendice vermiculaire, par rapport au sécan, et par rapport aux organes qui se trouvent au niveau de la fossile à droite, donc il peut y avoir une expression clinique particulière. suivante. Comment se fait une appendicite aiguë, c'est-à-dire la physiopathologie ? J'ai mis trois croix à l'obstruction de la lumière appendiculaire. Là, comme je vous ai dit, l'appendice a une lumière avec une muqueuse. Il est branché directement, et cette muqueuse ou cette lumière est branchée directement sur le tube digestif, sur le côlon, et cette lumière est douée de péristaltisme. Mais c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac, et il se trouve de temps en temps qu'il y ait une obstruction de la lumière appendiculaire. Cette obstruction, qui peut se faire par plusieurs causes, ce qu'on appelle un stércolite, c'est quoi un stércolite ? Un stércolite, c'est un petit morceau de sel. De sel, parce que si vous vous souvenez de la physiologie de la digestion, les sels qui arrivent au niveau du côlon droit, ce sont des sels liquides, avec des petits bouts de sel à l'intérieur, et le côlon droit a comme rôle d'absorption de liquide et d'eau. Donc l'absorption de liquide se fait au niveau du côlon droit pour que les sels commencent à se solidifier. Donc au niveau du sécan, il y a du liquide avec des petits bouts de sel à l'intérieur. Il se trouve que, de temps en temps, ce stércolite, ce qu'on appelle un stércolite, qui peut être des sels ou un corps étranger enrobé de sel, va se retrouver dans la lumière de l'appendice qui est doué d'un certain péristaltisme, mais qui n'arrive pas à l'évacuer et va entraîner une obstruction. Les deuxièmes causes, c'est les corps étrangers, c'est-à-dire on a mangé quelque chose qu'on ne peut pas digérer, comme un grain de tomate, un noyau de cerise, etc. Ou alors, une hyperplasie lymphoïde. Cette hyperplasie, c'est quoi ? Comme on avait dit que l'appendice vermiculaire est un organe lymphoïde, donc il réagit aux infections par de l'hypertrophie. C'est comme un enfant qui fait une angine. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Les amygdales vont enfler et gonfler. C'est la même chose, donc la muqueuse va gonfler et va entraîner une obstruction. Ou alors, une compression extrinsèque, c'est une cicatrice fibreuse, plutôt intrinsèque, c'est des cicatrices fibreuses qui proviennent de poussées ou de cicatrisations de poussées inflammatoires du côlon et de l'appendice aussi, qui va être à l'origine d'une obstruction. Une cause qui n'est pas rare aussi, surtout chez l'enfant, c'est les parasitoses, les oxygures et les ascaris, qui se retrouvent dans le tube digestif et qui vont s'insinuer dans la lumière de l'appendice. Alors, cette obstruction physiopathologiquement, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence ? Donc, une augmentation de la pression intraluminale. Cette obstruction va entraîner une compression et une diminution de la circulation veineuse et lymphatique, puis artérielle. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il y aura une souffrance de la muqueuse et une troslocation microbienne. Si cette compression et cette ischémie persiste, il y aura une gangrène de l'appendice, et bien sûr, qui dit gangrène, ischémie, dit mort et dit perforation. Et là, vous devinez qu'il y aura une communication directe entre le tube digestif et la grande cavité abdominale. Après l'obstruction, nous aurons deux mécanismes physiopathologiques qui sont très rares, tout simplement par contiguïté, c'est-à-dire qu'il y a un foyer inflammatoire et infectieux à côté, qu'il soit gynécologique ou autre, et qui va atteindre notre appendice et entraîner son inflammation. Bien sûr, ceci sera noyé, le tableau d'appensite aiguë sera noyé avec le tableau de la maladie en cause. La voie hématogène, c'est-à-dire tout simplement que le microbe est arrivé par la grande circulation pour arriver jusqu'à l'appendice vermiculaire. Généralement, ce sont des infections respiratoires et des viroses chez l'enfant. Mais retenez que le mécanisme le plus important, c'est l'obstruction de la lumière appendiculaire. Alors, une fois que notre appendice est malade, qu'est-ce qu'il y aura comme lésion, ce qu'on appelle en atomopathologie ? On aura à peu près cinq types de lésions sur notre appendice. Tout d'abord, l'appendicite catarale, l'appendicite ulcéreuse et supplurée, l'appendicite flegmoneuse, l'appendicite absédée et l'appendicite gangréneuse. C'est différent, c'est différents stades. Donc, comme vous le devinez, normalement, c'est des stades successifs. C'est-à-dire, normalement, la maladie commence par la phase catarale, ensuite la suppurée, la flegmoneuse ou l'abcédée, avant d'arriver à la gangréneuse, c'est-à-dire la gangrène, l'ischémie et la destruction de l'appendice. Mais, retenez à l'esprit, c'est ce qu'on verra tout à l'heure lorsqu'on étudiera l'expression clinique et le tableau clinique. Il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas de parallélisme entre les différentes lésions. Donc, la première lésion, c'est l'appendicite catarale. Macroscopiquement, c'est un appendice qui est eudémacier et hypervasculaire au niveau de la séreuse viscérale. Il faut savoir que macroscopiquement, un appendice sain est un appendice qui est pratiquement plat. Il n'est pas rond, il est plat. Ce n'est qu'une fois qu'il est malade qu'il va commencer à se démacier et devenir, comme nous avons vu sur la photo péropératoire, qu'il devient un peu rond. Microscopiquement, nous avons une inflammation plus ou moins localisée de la muqueuse avec quelques foyers nécrotiques dissimulés avec un infiltrat de polynucléaire. Ça vous rappelle quoi, ça ? Ça rappelle les premières étapes de l'inflammation. Donc, à peu près, c'est la première étape de la maladie. L'appendicite suppuré, la lumière, on a dit que l'appendice a une lumière, donc la lumière contient du pus et la séreuse, qui est la partie la plus externe, et la muqueuse, c'est la partie la plus interne. Et la séreuse est donc une grosse membrane. Microscopiquement, nous avons des lésions un peu plus évoluées, elles sont plus étendues, avec des amas de nécrose infectés avec un infiltrat inflammatoire à prédominance de polynucléaire, envahissant pratiquement toute la paroi, alors que la première fois, c'était des petits amas. Cette forme suppurée, si elle doit évoluer, elle va évoluer vers l'appendicite flegmoneuse. Le flegmone, c'est quoi ? Le flegmone, c'est un abscès, une collection qui occupe une partie de tout l'organe. Donc, dans notre cas, c'est l'appendice. Donc, macroscopiquement, c'est l'ensemble de l'appendice qui est atteint, la lumière contient que du pus, et la séreuse est toute recouverte de fausses membranes. Les pertes de substances sont diffuses avec une nécrose suppurée, ça c'est l'ésion microscopique, diffuse, transpariétale, avec la quasi-totalité de la séreuse qui est recouverte d'un enduit fibrino-leucocytaire. L'appendicite abscédé, qui est une forme évoluée, macroscopiquement, l'appendice peut avoir un aspect, ce qu'on appelle un bâton de cloche. Le bâton de cloche, c'est ce qui sert à taper la cloche pour produire le sang. Et généralement, la suppuration commence par la pointe. Pourquoi ? Parce que c'est la partie la moins vascularisée. Ici, la pointe ici, c'est la partie la moins vascularisée parce que c'est une vascularisation de type terminal et souvent, bien sûr, là où c'est pas bien vascularisé, c'est là où les vaisseaux ou l'irrigation n'arrivent pas, c'est là où les polygnières et les macrophages n'arrivent pas et la suppuration commence par le bout. Et cette suppuration qui siège au niveau de la pointe qui va se démassier et donner cet aspect. Parfois, ça ressemble à ce qu'on appelle une pseudo-tumeur inflammatoire. Microscopiquement, l'appendice est ulcéré, c'est-à-dire toute la muqueuse est ulcérée et suppurée et inflammatoire avec une paroi infiltrée de micro-abcès. Toute la lumière, il y a de petits abcès disséminés. La phase ultime, la gangrène, qui dit gangrène, bien sûr, c'est ischémie, qui dit ischémie, donc ça veut dire que c'est la mort. macroscopiquement, l'appendice a un aspect verdâtre avec des plages de nécro, c'est-à-dire noires. Ces plages noires, c'est de l'ischémie et de la gangrène, donc qui vont mener, bien sûr, dans un temps plus ou moins variable à la perforation. Donc, si l'évolution a été rapide, celle-ci va se produire en péritoine libre et la grande cavité qui va contenir du plus fil et on aura des signes de péritonite aiguë. Microscopiquement, donc c'est une forme hémorragique qui est nécrosante de toute la paroi appendicula qui est ischémie et détruite avec une réaction inflammatoire peu importante et des thromboses vasculaires. Donc, la thrombose vasculaire, c'est elle qui va dire que voilà, cette zone est ischémie. gangrénée, donc morte. Il n'y aura pas beaucoup de réaction inflammatoire. C'est une forme de guérison mais guérison par la mort. Alors, donc, si on doit rappeler, ce sont des mésions que vous voyez qui sont multiples. On a plusieurs étapes et le problème, c'est que ce que vous voyez en rouge, on dit que classiquement, on dit qu'il y a l'absence de parallélisme anatomoclinique. C'est quoi l'absence de parallélisme anatomoclinique ? Donc, lorsqu'on a vu que la première phase pathologique est l'appendicite catarale, ça ne veut pas dire que l'appendicite catarale, cliniquement, elle sera moins expressive, il y aura moins de signes ou alors l'appendice gangrénose, il y aura plus de signes. donc la clinique ne prédit en rien de la lésion anatomique de l'appendice, c'est-à-dire de temps en temps, un patient qui se plaint d'une douleur simplement, un petit tableau clinique plus ou moins léger, il y aura une lésion appendiculaire histologique et macroscopique très évoluée. Donc, j'ai commencé par dire que les aspects cliniques de l'appendicite aiguë sont multiples et ceci est très important. Il n'y a pas de tableau clinique type, il existe, mais plusieurs variantes existent aussi qu'il faut connaître. Alors, ce tableau clinique, il est fonction d'association de plusieurs facteurs. Comme nous avons vu sur le schéma anatomique, c'est la situation anatomique de l'appendice, c'est-à-dire l'appendice, il est situé où par rapport au sécombe et situé où par rapport aux organes et en contact de quels organes qui sont au niveau de la fossile droite. Cette clinique dépend aussi du terrain sur lequel elle survient, c'est-à-dire une femme enceinte, un immunodéprimé ou alors selon l'âge, le sujet âgé, l'enfant, l'adulte jeune et le stade de la maladie, c'est-à-dire la durée d'évolution de l'appendicite aiguë va prédire du tableau clinique. Pourquoi nous avons dit que c'était une urgence chirurgicale ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps, c'est-à-dire l'évolution dans le temps ne peut se faire que vers la complication et les complications ne peuvent se faire que vers la mort. Ce tableau clinique dépend aussi bien sûr de la forme anatomo-pathologique. Alors, sur le plan clinique, plusieurs signes peuvent se manifester. donc j'ai mis quelques signes des signes cliniques et quelques signes biologiques. Alors, j'ai mis en rouge les éléments les plus importants, les plus importants qui vont faire partie du trépied diagnostique clinique de l'appendicite aiguë. Historiquement et classiquement, on dit que normalement une appendicite aiguë est de diagnostic clinique. Sur quoi ce diagnostic clinique repose ? Sur certains signes et sur d'autres. Donc, la douleur de l'aphosiaque droite est présente à 100% des cas. On ne peut pas avoir d'appendicite aiguë sans douleur. Si le malade n'a pas de douleur, il ne viendra pas consulter. Donc, cette douleur est présente dans 100% des cas. Nous avons des nausées, des vomissements, une anorexie. Parfois, cette douleur, comme j'ai mis ici, elle est dans la moitié des cas, d'abord péri-ambilical, voire au niveau épigastrique. Avant, de se localiser au niveau de l'aphosiaque droite. Pourquoi ? Parce qu'il y a des connexions entre le plexus celiaque, qui est le gros plexus de l'abdomen, le plus dominant, et le plexus mésentérique supérieur. Comme le plexus celiaque est le plus important, c'est lui qui va détecter en premier la douleur avant qu'elle ne se localise secondairement au niveau de l'aphosiaque droite. Nous avons quelques signes des manœuvres et des signes physiques. un des éléments importants, c'est la défense de l'aphosiaque droite. Même si elle est rare, elle est hautement pathologique. La défense, c'est un signe pathologique. On ne peut pas avoir de défense. Il y a une défense, c'est-à-dire une irritation péritoneale, donc il y a une inflammation du péritone pariétale. La température est supérieure à 37,5 et inférieure à 38,5. Pourquoi ? Parce que à l'étape diagnostique, c'est ce qu'on appelle entre guillemets un fébricule. Au-delà de 38,5, il faut craindre une complication. Les leucocytes peuvent être supérieurs à 100 000 et surtout la CRP. La CRP qui est un excellent élément et témoin de l'inflammation qui est très important pour le diagnostic de l'inflammation. Donc, c'est voilà l'expression clinique qu'on doit rechercher pour poser notre diagnostic d'appendicite aigu. Alors, le type de description le plus classique, c'est ce type de description que normalement ne doit pas échapper à l'ensemble des médecins. C'est-à-dire que c'est une infection qui est très fréquente dans la société et vous devez être capable de poser le diagnostic au moins le suspecter. La forme la plus typique, c'est celle d'un jeune entre 20 et 30 ans qui présente les signes suivants. La douleur de la fosséale droite. Alors, je m'explique. Une douleur de la fosséale droite n'est pas égale à l'appendicite aigu. Elle a des caractères sémiologiques. particuliers qui doivent être connues parce qu'on a l'habitude de dire voilà, on a une douleur de la fosséale droite égale à l'appendicite. Non. Donc, cette douleur de la fosséale droite, il faut connaître ses caractères sémiologiques. Nous l'avons vu que dans 100% des cas, une appendicite aiguë se manifeste par une douleur. Elle est aiguë. Le terme aiguë n'est pas mis par hasard. Aiguë, ça veut dire, c'est pas que ça commence comme ça de façon brutale. Aiguë, ça veut dire que c'est pas chronique. Ça veut dire que le patient, si tu l'interroges, c'est un patient qui va te dire docteur, je ne connais pas cette douleur. Je ne l'ai jamais eue. Même s'il l'a eue, c'est une douleur qui est éphémère, qui est très rapide à disparaître. Parce que, comme on l'a dit, l'appendicite aiguë ne peut pas disparaître, ne peut pas guérir. Elle ne peut que compliquer. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, elle débute parfois au niveau de l'épigastre ou péri-ombilical avant de se fixer en fosséliac droite. Donc, ceci est très important. Si le malade te donne ses indications, hop, il faut réfléchir, il faut penser à l'appendicite aiguë. Le début est progressif qui commence par des paroxysmes, surtout en rapport avec les mouvements. Ce sont des malades qui, dès qu'ils bougent, la douleur s'accerpe. Donc, c'est des malades qui ne bougent pas beaucoup. Ensuite, cette douleur va devenir continue à type de spasme et d'intensité modérée. Il faut savoir que la douleur de l'appendicite n'est pas une douleur très intense. Si un malade consulte, il commence à crier à cet ordre de douleur, probablement, ce n'est pas une appendicite aiguë. Si c'est une femme, c'est probablement une torsion d'annexe. Si c'est un homme, probablement, c'est une colique néphritique. Ce sont les deux douleurs qui donnent des douleurs d'intensité très importantes. qui sont associés à cette douleur que le malade peut rapporter nausée, brossement, arrêt des gaz. Arrêt des gaz, oui. Pourquoi ? Parce que l'arrêt des gaz, c'est une irritation du péritoine, cette fois-ci viscérale, qui va entraîner un ileus. comme l'appendice peut être en contact avec la dernière anse idéale et l'acéreuse, donc il va lui transmettre son inflammation, il va l'inflammer et l'intestin gréal va réagir par un ileus fonctionnel. La constipation, dans le contexte assez rapide de la maladie, entre guillemets rapide, c'est-à-dire aiguë, on ne peut pas dire quand même que la constipation, pour parler de constipation, il faut que c'est un arrêt des selles chez un patient qui était réglé. Donc une constipation n'est pas un signe important à interpréter, c'est pour ça que j'ai mis que ces signes sont souvent associés mais manquent de sensibilité et de spécificité. La température est un élément important, elle peut être associée d'emblée à la douleur et elle se situe autour de 38, c'est 38 degrés Celsius, pas plus, si elle est supérieure, il faut craindre une complication. Alors, cela, c'est les signes fonctionnels et le signe général qui est la température. Votre examen physique est primordial. L'examen physique, donc, tout d'abord, à l'inspection, vous allez vérifier qu'il n'y a pas de cicatrice au niveau de la force civique droite. S'il y a une cicatrice de McBurnie, ça veut dire que le patient a déjà été à peine séctomisé. Et surtout, vous allez trouver un patient qui a des positions ontalgiques. Déjà, c'est un patient qui a peur de se faire toucher. Donc, il va essayer de vous bloquer votre main et de ne pas se faire toucher. Sinon, comme ça, de façon spontanée, il n'a pas, il a un fond douloureux d'intensité minime, mais qui ne fait pas très souffrir. C'est au moment de bouger et de se faire toucher, que ça déclenche une douleur importante. La palpation retrouve un signe pathologique qui est la défense pariétale l'anfosiaque droite. C'est quoi ? C'est une contraction musculaire involontaire secondaire à la palpation et c'est une irritation péritornéale. C'est un signe qui est sensible, mais pas spécifique. Sensible, c'est-à-dire quoi ? La sensibilité, c'est la capacité qu'a un examen de poser le diagnostic et la spécificité, c'est-à-dire l'absence de ce signe à éliminer l'appendicite aiguë. C'est-à-dire quand vous avez une défense pariétale, c'est probablement une irritation de la serreuse pariétale et probablement une appendicite aiguë dans le contexte, bien sûr. Mais l'absence de défense n'élimine pas une appendicite aiguë. Comme nous avons vu la douleur spontanée, c'est-à-dire que le malade rapporte, il y a les douleurs provoquées. Ces douleurs provoquées par quoi sont provoquées par la palpation. Certains signes sont importants à connaître, surtout le plus connu, c'est le signe de McBurnay qui, c'est au défaut de la fossile droite, c'est la palpation du point de McBurnay qui va déclencher une douleur profonde. Le Roffzing, c'est la décompression. Le Bloomberg, c'est la décompression au niveau de la fossile gauche qui va entraîner une douleur au niveau de la fossile droite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une transmission d'onde vers l'entra abdominale qui va déclencher cette douleur. Le toucher rectal, c'est quoi le cri de Douglas, qu'on appelle le cri de Douglas ? Alors, le toucher rectal permet un accès direct au repli péritoneal le plus inférieur et postérieur qui est le cul de sac de Douglas. Le cul de sac de Douglas, c'est quoi ? C'est du péritone pariétal qui va tapisser le fond du pelvis au niveau du rectum, la moitié du rectum moyen, c'est du péritone et donc l'inflammation de ce péritone au toucher rectal sur la face droite du rectum va déclencher une douleur. Donc, si on doit récapituler, la forme typique, c'est un jeune de 20 à 30 ans qui se plaint depuis 24-48 heures maximum d'une douleur de la fossiliac droite peu intense qui n'irradie pas qui a peut-être commencé au niveau périombilical ou hypigastrique qui s'est localisé secondairement à la fossiliac droite un peu de nausée peut-être un vomissement une anorexie mais qui présente une température entre 38 et 38,5 et une défense pariétale si vous avez ce tableau douleur d'outil appendiculaire défense pariétale de la fossiliac droite et température entre 35,5 et 38,5 c'est une appendicite aiguë très probable alors les examens complémentaires l'hyperleucocytose l'hyperleucocytose qui est témoin de l'infection et de l'inflammation souvent le citose est supérieur à 10 000 voire qui sera en moyenne à 12 000 bien sûr à prédominance polynucléaire neutrophile cette biologie cette formule on doit l'associer à un élément important de l'inflammation qui est la CRP qui est très spécifique mais peu sensible c'est comme c'est le contraire de la défense pariétale c'est à dire en cas de CRP négative c'est ça la spécificité en cas de CRP négative c'est probablement pas une appendicite aiguë elle a une mauvaise sensibilité c'est à dire une CRP positive ça ne veut pas dire que c'est une appendicite aiguë il faut l'associer à la leucocytose et à la biologie et à la clinique pardon les bêtas ACG on les demande dans le cadre chez la fille pour éliminer une grossesse et ça peut faire partie comme on le verra tout à l'heure des diagnostics différentiels on peut s'aider d'un ECBU et d'un lapsedix des urines pour voir le profil infectieux des urines toujours dans les examens radiologiques nous allons vers des examens assez performants et assez objectifs alors l'abdomen sans préparation pendant un certain temps passé un temps passé il avait sa place dans le diagnostic c'est à dire il y a quelques signes qu'on peut avoir même s'ils sont très rares et difficiles à interpréter c'est voir un stercolithe au niveau de la fossiliac droite mais ce stercolithe doit être radio opaque sinon un niveau hydroaérique au niveau de la fossiliac droite c'est ce qu'on appelle l'ensentinelle cet ensentinelle c'est quoi ? c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est l'inflammation qui a atteint la dernière ansie léale qui est paralysée et on a un niveau aérique ou hydroaérique au niveau de la fossiliac droite mais c'est un examen qui manque de spécificité et qu'on pratiquement on ne le demande plus le maître examen qui a bouleversé entre guillemets la prise en charge et le diagnostic d'appendicite aigu c'est l'échographie abdominale et spécifiquement appendiculaire cette échographie abdominale a pris son importance par l'évolution du matériel l'évolution du matériel est descendant à haute fréquence donc l'avantage c'est qu'il n'est pas invasif il n'est pas très coûteux et il est présent pratiquement dans toutes les structures de santé que ce soit public ou privé elle peut être transpariétale ozorectale voire endovaginale donc cette échographie permet d'examiner même les différentes couches de la paroi appendiculaire et surtout un des signes importants c'est la dilatation comme je vous ai dit tout à l'heure la dilatation de la lumière appendiculaire et là on a le chiffre entre 6 et 8 à partir de 6 à 8 6 à 8 millimètres de diamètre c'est une augmentation de la lumière appendiculaire et probablement elle est malade donc c'est un signe important elle permet essentiellement son importance aussi dans les amens différentiels surtout chez la femme où elle permet de voir les éléments utéraux et annexient les pathologies latérales ce qu'on appelle la pathologie latéro-utérine droite chez la femme et ça ça va nous permettre de poser le diagnostic différentiel et de suspecter aussi les maladies inflammatoires du sécum et du carrefour iliocécal le scanner abdominopelle vient tout d'abord on doit dire que c'est l'examen de référence j'aurais dû mettre 3 fois c'est l'examen le plus performant que ce soit en sensibilité ou en spécificité en matière d'appendicite aigu et de maladie du carrefour iliocécal l'inconvénient par rapport à l'échographie c'est qu'il n'est pas disponible il n'est pas accessible il est plus cher et surtout un peu plus invasif puisqu'on est obligé normalement d'injecter un produit de contraste pour analyser ces ces données radiologiques donc il est performant pourquoi ? pour le diagnostic et surtout pour le diagnostic des formes compliquées que ce soit les perforations les abcès les plastrons donc les signes radiologiques c'est pratiquement les mêmes que l'échographie mais elles sont plus 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 spécifiques et moins opérateurs dépendants alors là on a décrit les formes typiques la forme typique clinique et les examens complémentaires nécessaires donc on a si on doit récapituler pour la biologie nous avons la formule numération sanguine c'est les globules blancs une hyperleucocytose supérieure à 10 000 inférieure à 16 000 au-delà de 16 000 c'est une complication la CRP positive c'est important elle pose le participe au diagnostic mais négative n'élimine pas le diagnostic les examens complémentaires radiologiques l'échographie et la TDM c'est un vrai plus pour le diagnostic et c'est elle maintenant c'est eux c'est ces deux examens essentiellement le scanner qui est en train d'éliminer les fausses appendicites aiguës à côté de cette forme typique hélas je dis bien hélas pourquoi parce que maintenant les problèmes commencent là où c'était facile c'était typique cliniquement douleur de type appendiculaire température défense là c'est facile chez un jeune de 20 ans 25 ans 30 ans 18 ans 17 ans c'est plus ou moins facile sans antécédent une histoire récente parce que c'est important de savoir l'histoire c'est important de dire aux patients est-ce que vous avez si vous dites j'ai déjà cette douleur depuis deux mois un mois j'ai autre il faut là suspecter quelque chose d'autre parce qu'il n'y a pas d'appendicite chronique c'est un appendicite aigu le problème c'est maintenant les formes cliniques ces formes cliniques dépendent de plusieurs facteurs comme nous avons vu premier facteur c'est les formes topographiques c'est-à-dire votre appendice il n'est plus en situation il n'y a qu'interne il est par exemple comme nous l'avons vu sur le premier schéma rétrosécal rétrosécal ça veut dire qu'il est postérieur qu'il est derrière le sécom et en avant du muscle psoas il n'y a qu' donc cette inflammation de la peine va entrer une douleur qui n'est plus une douleur antérieure mais une douleur que le malade dit c'est une douleur postérieure et voire même un psoïtis c'est quoi un psoïtis il est dû à l'inflammation du muscle psoas et le patient va venir avec une position ontalgique qui est la flexion de la cuisse de la jambe sur la cuisse et la cuisse sur l'abdomen c'est la position ontalgique et quand on va essayer de mettre en extension son membre inférieur ça va déclencher une douleur là dans ces formes l'importance de l'échographie et surtout de la TDM vous allez voir que dans les formes cliniques les formes particulières les examens complémentaires que ce soit suspectés cliniquement l'échographie et surtout le scanner ramènent une aide précieuse au diagnostic l'appendicite mesocéliate c'est ce qu'on appelle la classique occlusion table d'occlusion intestinale aiguë fébrile occlusion intestinale d'emblée fébrile mesocéliate ça veut dire quoi l'appendice est au niveau des onses intestinales c'est à dire il va aller vers la région céliate donc il est noyé au niveau des onses intestinales comme je vous l'ai dit la séreuse grélique est très sensible et elle réagit à l'inflammation par un ileus fonctionnel c'est à dire une occlusion une paralysie on aura comptable au clinique un arrêt des matières et des gaz précoces une distension abdominale centrale à l'ASP des niveaux aériques hydroaériques de type grélique centraux plus large que haut et là aussi l'importance de la TDM la TDM pour le diagnostic l'appendicite pelvien comme son nom l'indique l'appendice va vers le pelvis c'est les organes internes génitaux chez la femme et chez l'homme la vessie donc ça va simuler une salpingite ou un flagament du ligament large donc chez les deux une ou alors une diverticulite sigmoïdienne donc la première c'est chez la femme et la deuxième c'est chez la femme et l'homme ça simule une diverticule sigmoïdienne et des affections urinaires la douleur topographiquement elle est plutôt hypogastrique et le toucher rectal déclenche une douleur très vive là aussi l'importance de l'échographie et de la TDM pour le diagnostic de certitude alors toujours dans les formes topographiques en cas d'appendicite sous-hépatique cette fois-ci la douleur se situe au niveau de l'hypocondroie et elle peut simuler une polycystite aiguë aussi ici l'importance des examens complémentaires scanners échographiques un cas particulier d'appendicite hernière c'est un patient qui a une hernie inguinale droite l'appendice peut être contenu dans le sac hernière et va simuler en cas d'inflammation un étranglement hernière et c'est l'intervention chirurgicale qui a trouvé cet appendice au niveau du sac hernière et bien sûr il faut le réséquer et traiter la hernie pensez à l'appendicite à gauche c'est-à-dire en cas de situs inversus où l'ensemble des signes cliniques sont situés au niveau de la fossilière à gauche donc généralement soit le diagnostic qui est déjà connu le patient sait qu'il a un situs inversus ou alors dès qu'on verra on fera une échographie ou un ASP on suspectera ce situs inversus selon le terrain chez le nourrisson le nourrisson il faut toujours évoquer l'appendicite aigu devant des signes ou un tableau de gastro-entérite ce sont des nourrissons comme je dis l'appendice est un organe lymphoïde et les nourrissons et les enfants ont des organes lymphoïdes très développés ces organes lymphoïdes diminués avec l'âge est une pathologie du jeûne donc chez le nourrisson quelles que soient les affections qu'elles soient ORL pulmonaire ou gastrique va entraîner des douleurs au niveau de la fossile droite par une hypertrophie de l'appendice vermiculaire et là l'importance chez les nourrissons puisque le diagnostic et l'examen est difficile interrogatoire l'échographie abdominale a une importance importante très capitale chez l'enfant l'enfant c'est à dire 2 ans 3 ans et plus en cas on peut avoir un tableau typique mais souvent un tableau d'entérocolite de gastro-entérite donc il faut poser le diagnostic différentiel avec les adénites maisentériques c'est la même chose c'est une inflammation des gongliants en réaction à une inflammation qui peut être à distance ou alors chez la femme et surtout la fille en période pré-pubertaire une origine ovarienne les filles en période pré-pubertaire font souvent des kystes hémorragiques des kystes hémorragiques et des douleurs ovariennes ovarien mais comme chez elle donc on va penser à une appendicite aiguë parce qu'elle n'a pas à sa première fois qu'elle connaît cette qu'elle ressent cette douleur ici importance chez l'enfant des examens complémentaires et là les examens complémentaires vont diminuer ce qu'on appelle les appendicectomies inutiles ou les laparotomies blanches alors chez les personnes âgées on a vu les deux contrastes chez l'enfant maintenant les personnes âgées souvent les personnes âgées diabétiques artériopathes n'ont pas de douleur ne ressentent pas beaucoup de douleur et véritablement ce syndrome douloureux est très minime voire absent c'est pour ça que ces tableaux évoluent rapidement vers les complications telles que la péritonite l'abcès et le plastron forme selon le terrain la femme enceinte est un cas particulier si au cours du premier trimestre bien sûr l'utérus gravide n'a pas encore atteint un volume important c'est le même tableau clinique que chez les autres par contre au deuxième et troisième trimestre on peut simuler une cholycystite ou une piélonephrite là aussi l'importance de l'échographie de la TDM bien sûr la TDM il faut l'utiliser avec parcimonie parce que c'est des rayons X on la réserve que dans des cas particuliers sinon l'échographie est apte à poser le diagnostic comme on a vu les formes selon le terrain selon l'âge nous avons les formes évoluatives il faut savoir une chose que l'appendicite aigu évolue exceptionnellement vers la guérison c'est à dire tu fais une appendicite aigu on ne fait rien le malade guérit c'est exceptionnel l'appendicite aigu ne peut que compliquer et l'évolution naturelle se fait vers les complications ces complications sont multiples tout d'abord le plastron appendiculaire c'est quoi le plastron appendiculaire c'est un magma viscéral inflammatoire qui s'organise par agglutination des onces grêles et de l'épiplan autour de l'appendice vermiculaire qui est inflammé cliniquement après un tableau d'appendicite aigu plus ou moins complet non diagnostiqué voire même traité par des antidouleurs et des antibiotiques le tableau clinique s'atténue mais ça ne disparaît pas complètement et à l'occasion d'un examen clinique on retrouve une masse palpable et un peu de douleur au niveau de la fossillac droite ça veut dire quoi c'est un patient qui a fait une appendicite aigu qui a été examiné par un médecin ou alors il s'est auto-médiqué on l'examine on suspecte une gastro on enterrite ou autre chose on donne un antidouleur et on donne des antibiotiques le patient se sent mieux mais quelques jours après 4, 5 jours 6 jours après il n'est pas entièrement guéri et là il te dit docteur j'ai une masse au niveau de la fossillac droite là où j'avais mal et où j'ai toujours un peu mal et là c'est ça le plastron appendiculaire alors ce plastron appendiculaire il peut évoluer vers la régression comme toute chose ou alors se surinfecter et donner un abcès ou alors se rompre et donner une péritonite l'abcès appendiculaire là là c'est souvent une appendicite aiguë négligée qui a mal évolué et où le tableau clinique se complète par des signes méchants des signes infectieux méchants la diarrhée par irritation péritoneale viscérale la température qui est à 39-40 degrés les globules blancs l'hyperleucocytose elle est au sommet avec 20 000 jusqu'à 30 000 éléments et l'échographie la TDM retrouve cette fois-ci une collection liquide avec en son sein un appendice pathologique voire perforé toujours dans les formes évolutives la péritonite aiguë une appendicite aiguë qui n'est pas traitée va évoluer vers la complication si ce n'est pas le plastron qui s'appelle qu'on appelle aussi péritonite vers l'abcès ou encore vers la péritonite la péritonite aiguë généralisée dans ces péritonites nous avons ce qu'on appelle les péritonites en un temps c'est à dire que la péritonite apparaît progressivement sur un tableau d'appendicite aiguë la crise initiale elle est toujours en crise au bout de 3-4 jours le malade n'a pas été opéré nous avons installation d'un tableau avec arrêt des matières et des gaz un peu rapide la température à 40 degrés la palpation on retrouve maintenant une douleur qui est diffuse à tout l'abdomen qui n'est plus localisé à la phociliaque droite installation d'une contracture pariétale cette fois-ci et vous savez tous que la contracture pariétale est un signe pathognomonique et sensible de la péritonite aiguë les touchers le toucher rectal est très douloureux en un seul temps nous avons une péritonite en deux temps le premier temps c'est un abcès appendiculaire le patient fait un abcès appendiculaire la même chose il n'est pas traité il n'est pas diagnostiqué donc il évolue pendant un certain temps hop le deuxième temps c'est la rupture de cet abcès dans la grande cavité péritonéale et qui va donner une péritonite aiguë généralisée ce qu'on appelle les péritonites deux temps la péritonite en trois temps c'est le patient fait une appendicite aiguë parce qu'on compte dans le temps on ne compte pas l'appendicite aiguë c'est la complication après l'appendicite aiguë donc péritonite aiguë en trois temps il fait son appendicite aiguë le premier temps c'est la péritonite plastique qui est le plastron appendiculaire le deuxième temps ce plastron se complique de suppuration il est absédé le troisième temps le troisième temps c'est la rupture de cet abcès qui va donner une péritonite aiguë généralisée donc vous allez trouver dans certains cours ces péritonites en un temps deux temps et trois temps je vous l'ai mis c'est juste pour comprendre cette histoire un temps deux temps et trois temps alors nous avons vu le diagnostic que ce soit dans les formes la forme typique et la forme les formes cliniques atypiques donc le diagnostic différentiel le problème c'est que l'appendice il n'est pas seul au niveau de la fossile droite il y a une multitude d'organes qui peuvent être maladeux aussi et qui se manifestent par une douleur essentiellement la douleur parce que vous allez voir dans toute la mémoire et tous les esprits de tous les médecins douleur de la fossile droite égale l'appendicite aiguë c'est très très bien c'est très très bien de penser à l'appendicite aigu mais pas que cela pourquoi penser à l'appendicite aigu parce que c'est une maladie qui est grave et qui peut tuer et qui peut tuer donc dans la forme typique là j'ai mis un petit programme que vous trouverez dans les bouquins donc dans la forme typique l'adénolamphite mesontérique ce qu'on a dit c'est qu'on voit surtout chez les jeunes moins de 20 ans une poussée de maladie de Crohn-Dercouillage un cancer du sécombe absédé surtout chez le sujet âgé une diverticule de Meckel alors c'est quoi le diverticule de Meckel c'est un vestige embryonnaire qui est c'est local à 1,20 m de la valvule iliocécale qui est la persistance du cannabellomphalomézontérique qui peut être siège d'inflammation et simuler une appendicite aiguë en position péri-ambilicale un ulcère gastro-diodénal perforé ou hyperalgique la tuberculose iliocécale ça peut poser un diagnostic différentiel difficile surtout en phase d'urgence le soir mais le scanner redresse le diagnostic les parasitoses l'invagination intestinale aiguë surtout chez le nourrisson pelvienne là c'est un gros chapitre toutes les maladies inflammatoires latéro-utérine droite salpingite puis aux salpinges oui ces deux pathologies sont difficilement différenciées de la pensée gu chez la femme en période de fertilité en période génitale et d'ovulation donc le rest torsion de l'ovaire c'est plutôt un tableau algique la cystite les signes sont plutôt hypogastrants avec une histoire quand même qui est plus longue la GU pas la rupture la grossesse extra-utérine pas au moment de la rupture la grossesse extra-utérine donne une douleur au niveau de la fossile qui dure sans syndrome inflammatoire et infectieux au début mais c'est une douleur qui est quand même qui dure un peu dans le dans le et surtout c'est une la passion qui présente un retard de règle la diverticulite sigmoïdienne qui se voit de plus en plus il faut penser mais kiff-kiff la même chose le diagnostic ou le tableau clinique est plus lent rétro-sécale on est en haut c'est un tableau de rénal avec piélonéphrite colique néphritique et hydronéphrose mésocéliac c'est le fameux la fameuse occlusion intestinal aiguë fébrile la diverticulite de méhicle que nous avons eu dans les formes typiques c'est la même chose mais surtout la douleur qui est au niveau péri-ombilical et hypogastrique hernière c'est l'étranglement hernière sur appendice incarcéré dans le sac hernière en sous-hépatique c'est surtout la cholycystite aiguë on peut dire pour ce diagnostic différentiel même s'il est suspecté cliniquement les examens complémentaires essentiellement et surtout le scanner et l'échographie qui ont une importance capitale pour le diagnostic on va aborder le traitement rapidement sans entrer dans les grands détails les buts de notre traitement est d'enlever l'appendice et de traiter ces complications les moyens c'est médicaux les antibiotiques les antalgiques les antipéritiques alors ce sont des moyens on ne va pas donner des antibiotiques pour traiter l'appendicite mais surtout pour préparer le patient à l'intervention chirurgicale parce que le traitement est chirurgical comme nous avons dit au début et uniquement chirurgical je n'ai pas voulu aborder certains essais qui traitent médicalement les appendicites aigus ça a été fait certains ont eu de bons résultats à court terme mais beaucoup de récidives en une année c'est-à-dire tu fais une appendicite aigu diagnostiquée jugée simple on traite médicalement et au bout il sort au bout d'une semaine dix jours tout est bon dans la même année ce patient pratiquement 33% des patients vont faire refaire une appendicite aiguë et 20% des patients peuvent passer à la complication les moyens chirurgicaux voient d'abord la laparotomie élective ce qu'on appelle le McBurney ou alors la laparotomie médiane ou la laparoscopie on enlève l'appendice et on draine une collection si elle existe les indices un appendicite simple son traitement c'est une appendicite une appendicite par la cision de McBurney ou par la laparoscopie un abscès ou une péritonite appendiculaire la laparoscopie doit être refaite parce que c'est la cause on doit enlever la cause par la laparotomie médiane sous-ambilical ou on fait un prélèvement de pus on donne une antibiothérapie de dix jours adaptée bien sûr après les résultats de la bactériologie le plastron appendiculaire qui est une entité particulière comme tout est inflammé on ne peut pas aller opérer parce que toutes les ans que ce soit le grès le grand épiplomb et le colon sont collés sont collés les uns aux autres avec de l'inflammation on risque de faire beaucoup de traumatismes et de plaies de ces viscères donc on donne d'abord un traitement médical antalgique anti-inflammatoire pendant cinq jours voire sept jours une antibiothérapie adaptée voire double même pour les anaerobies pendant 21 jours surveillance médicale jusqu'à disparition de la masse au niveau de la fossile droate et on programme une appendicectomie après trois mois les complications post-opératoires précoces en noir ce sont les inhérentes à toutes les chirurgies où vous les trouvez dans les chirurgies par contre pour les appendicectomies on peut avoir un abcès ni les rhinites ni les fistules intestinales tardives j'ai mis en rouge la stérilité chez la femme c'est important parce que chez la fille la petite fille on a dit que le diagnostic est difficile pour ça il faut utiliser les armes complémentaires parce que les péritonites appendiculaires entraînent souvent des stérilités chez la femme pourquoi ? parce qu'il y aura un pelvis qui sera bridé il y aura beaucoup de brides et ça va entraîner des stérilités à l'âge adulte en conclusion donc on peut dire que c'est une sur la peinture aiguë elle est très fréquente l'éthiologie varie elle est grave car ce n'est pas prise en charge à temps elle peut entraîner des complications le diagnostic il est surtout clinique mais l'imagerie le scanner surtout le scanner permet de confirmer et d'affirmer certains diagnostics douteux le traitement de référence il reste chirurgical donc j'ai terminé ma présentation il est 15h20 est-ce que vous avez on peut avoir vous avez des questions à poser là je vois quelqu'un à poser alors quelqu'un à poser a dit c'est quoi la CRP alors la CRP c'est la protéine c'est réactive réactive C c'est le témoin de l'inflammation c'est ce qui c'est ce qui remplace la VS elle est plus spécifique c'est le témoin de l'inflammation donc il n'y a pas d'infection sans CRP donc l'augmentation de la CRP est un témoin de l'infection et de l'inflammation la chute de la CRP au cours du traitement est un signe de guérison alors quelqu'un a posé c'est quoi NHA NHA c'est le niveau hydro-aérique niveau c'est l'abréviation pardon je n'ai pas fait attention mais c'est connu c'est niveau hydro-aérique alors DLL qui pose la question pour une appendicitie chez une femme enceinte la TDM n'est pas une contre-indication et pour la pentiotomie a-t-il alors la TDM n'est pas une contre-indication c'est des rayons normalement au premier trimestre c'est contre-indiqué mais on a dit qu'au premier trimestre il n'y a pas d'utérus très gravide donc le tableau clinique est comme pour une femme normale on l'utilise avec parcimonie j'ai dit avec parcimonie si l'échographie retrouve quelque chose de pas très clair là on utilise la TDM pour le deuxième et le troisième trimestre ce n'est pas un problème ce n'est pas une contre-indication et pour la pentiotomie a-t-il une prise en charge non pour la femme enceinte la prise en charge est la même seulement il faut prévoir un traitement pour éviter un avortement au détail d'une anesthésie et d'une intervention chirurgicale il y a un risque d'avortement il faut ce qu'on appelle tocolisé donc il ne faut pas qu'il y ait de contraction alors quelqu'un qui dit spectateur enfin un spectateur anonyme qui pose la question est-ce que la TDM est toujours demandée pour confirmer le diagnostic non non j'ai dit que la TDM n'était pas présente partout elle n'était pas disponible et elle coûte cher donc normalement la TDM doit être faite après une échographie si l'échographie ne retrouve pas de diagnostic ou n'est pas très concluante on demande la TDM mais dans le protocole la TDM fait partie de l'arsenal diagnostique en Europe la TDM fait partie pourquoi parce que la TDM te permet d'éliminer l'appendicite aiguë c'est-à-dire de ne pas opérer le patient pour rien l'intervention chirurgicale coûte cher et c'est toujours plus cher qu'une TDM alors s'il n'y a pas de TDM est-ce qu'on peut opérer directement après ? oui bien sûr bien sûr s'il n'y a pas la TDM et l'échographie il n'y a pas attention il ne faut pas tomber dans le piège des examens complémentaires il y a la clinique si la clinique n'est pas très concluante je dis bien concluante on s'aide la radiologie n'est qu'un examen parmi d'autres donc pour apporter des éléments le diagnostic peut être posé cliniquement sur des tableaux typiques les examens complémentaires n'ont d'utilité que dans on l'effet on l'a vu chez le vieux chez l'enfant le petit enfant le nourrissant chez la femme enceinte plus ou moins dans certaines formes rétrosécales dans les plastrons les masses parce que si un patient va consulter pour un plastron souvent c'est un sujet âgé on a peur que ce soit un cancer donc la TDM va redresser le diagnostic alors je crois qu'il n'y a plus de questions et là on est à 24 merci